Veuillez vous lever. Président, veuillez vous asseoir. Merci. The Court is back in session. And the ploy is given through the Defense Team for Mr. Nguyen-Jia through his own questioning. If you still have further questions to put through this witness, you may proceed. The President, thank you Mr. President. Good morning again Mr. Witness. Before the break, we were speaking about the invasion, two invasions rather, of Vietnamese troops. You have been in the army yourself, so you know, I presume, what a battle or armed conflict means. Have you ever heard in the last year of Democratic Campuchia, 1978, about massive fighting in Sway Ring between Vietnamese troops and troops of Democratic Campuchia? I have never heard of that matter since I was working in my location. There is a mountain. I have never heard of the massive attack. That's no problem Mr. Witness. Just to be sure, is it correct when I say that the question from Takrak to you about whether there were any Vietnamese in the battalion, of Vietnam was posed by Takrak after Takrak after Takrak disappeared? Takrak came to ask me whether or not there were Vietnamese within my unit. Unit, I replied that there were only Chinese, no Vietnamese in my unit. I understand that Mr. Witness, but let me ask it differently. When Takrak asked you that question, had Takrak already disappeared? Answer. Takrak had already disappeared and after his disappearance, Takcheng came to replace him. And my question is, would you be able to recollect how many months or weeks after Takcheng's disappearance? Did Takrak come to you and ask that question about Vietnamese? Takrak came to ask me about Vietnamese for the second time. Takrak came to ask me about Vietnamese for the second time. And actually, Takrak asked me for the second time about Vietnamese before the disappearance of Takrak. I cannot tell you the exact year when that happened. I understand, Mr. Witness, it's a very difficult question. Let me move on to another topic. It's a word that you also just before the morning break used, the word rebellion. But also in your WRI, you use on three occasions words to the effect that there were people rebelling against the revolution, that rebel groups were created and that there was a rebel movement in your district. When you speak about that, what does that mean? What does that mean for you? Who was rebelling? Who was rebelling? And why? Answer. Regarding the rebellion, the rebellion took place because the people said that there was oppression by Khmer Rouge. The rebellion became known to the Khmer Rouge and consequently, battalions and other units were called into the meeting to try to search for those who created rebellion. The rebellion. Do you recall anything about Northwest zone forces or cadres raising arms or collecting arms to start a rebellion? Answer. Answer. I have not known about that matter. I cannot recall it. It happened a long time ago, so I am forgetful and I cannot recall it. I understand. Have you ever heard whether Tacham or Tanim, also known as Mulsambath, were part of the rebellion against the Khmer Rouge? Answer. I do not know about that matter. Answer. I do not know about that matter. Answer. 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 I have only two small questions left, Mr. Witness. Question. One is the following. That is something some other witness told the investigators. La première est la suivante au sujet de ce qui a été dit par d'autres témoins aux enquêteurs. Monsieur le Président, c'est E3-7737. Ah, j'ai trouvé ça. C'est ERN, English 00274160, command 00197883, French 00226156. This witness is asked questions about Vietnamese. Et il parle d'une personne qui s'appelle Yé-Né. Et il parle d'une personne qui s'appelle Yé-Né. Et il dit que cette femme était une Yône, qui avait été nationalisée. Et il dit, par la suite, ils l'ont libérée. Un quote. Do you know anything about people of Vietnamese ethnicity who had been nationalized, or who had become Khmer, that they would be released? Have you ever heard of anything like that? Avez-vous jamais entendu dire ce genre de choses? Avez-vous jamais entendu parler de ce type de choses? Answer, no. I have never heard of it. Mr. President, allow me to make a clarification in the Khmer version of the document quoted qui a été cité par l'avocat de la défense. I heard it was, the name was pronounced Yé-Né, but in fact, it was Ná. Mais en fait, c'est Ná. C'est un nom qui a été évoqué par le juge Lavinia, not Ná. Thank you, civil party lawyer. The question wasn't about the woman, but whether the witness knows whether there was any different treatment between people of Vietnamese ethnicity who had or had not been, quote unquote, nationalized. But you don't know anything about that. Is that correct? Answer, no. I do not know about that. I have never known the person by the name Ná. My very last question, Mr. Witness. In your WRI, you speak about someone who was a singer from Phnom Penh. Someone with the name of Tetsambal. Do you remember talking about him? Answer, yes, I do. I know the person by the name of Tetsambal. He, his hands, his arms were tied behind his back and he was walked away. Since then he disappeared. Since then he disappeared. We, in fact, used to be working together in the field in Dong Kao. This is all what I know about him. Do you know, this is my very last question, whether he had a son who is now a journalist working in Phnom Penh, who is now a journalist and who is working in Phnom Penh? Answer, no, I do not know his son. Réponse non, on ne connaît pas. Thank you, Mr. President. President, thank you. Now, I pass the floor to the defense team for Mr. Gilsenporn to put questions to this witness. You have the floor now. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Promsaroun. Good morning, Mr. Promsaroun. My name is Mr. Promsaroun. My name is Mr. Promsaroun. I am the international co-council for Mr. Gilsenporn. And in this capacity, I will put some very brief questions to you. My first question is related to the two battalions. Vous avez indiqué que vous étiez membre du bataillon numéro 1 et qu'il y avait également un bataillon numéro 2. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu l'occasion de vous entretenir avec les gens du bataillon numéro 2. Mais est-ce que vous savez qui était le chef de ce bataillon numéro 2 ? Le nom du chef, si vous vous en souvenez. Le second battalion, worse. Si vous en souvenez, donnez-nous le nom de cette personne. Je suis taille. 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 Et être le chef du bataillon numéro 2. Je voudrais maintenant m'intéresser à Takrak, dont vous avez dit qu'il était chef de votre bataillon. Est-ce que vous savez d'où il était originaire ? Do you know where he healed from ? Takroj's birthplace was located in Pnum. Takroj was shot to death. Takroj a été abattu par Bannes. Et Takroj a également été blessé par Bannes. Je m'intéresse toujours à Takroj. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quel était le nom de ces subordonnés directs à Takroj ? Takroj a été abattu par Bannes. Ils sont tous décédés. Et Tabun, enfin Obun, est-ce que vous travaillez directement avec lui ? Did he work closely or directly with Tabun ? Ou Obun ? Il était dans un autre bataillon. Réponse, il faisait partie d'un autre bataillon. Le bataillon était de repliquer le riz et de le récolter. Vous dites que Boon faisait partie d'un autre bataillon. Est-ce que je dois comprendre que Takroj avait en charge plusieurs bataillons différents en plus du bataillon numéro 1 ? Est-ce que Takroj était responsable d'un autre bataillon numéro 1 ? Est-ce que Takroj était responsable d'un autre bataillon ? D'accord. Donc quand je vous ai posé la question de savoir quels étaient les subordonnés directs de Takroj ? En fait, Tabun n'était pas un subordonné de Takroj ? C'était éventuellement quelqu'un qui était à son même niveau ? C'est bien ça ? Il était plutôt quelqu'un qui était de la même rang ou niveau que Takroj. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. Donc ma question était différente. Je voudrais savoir si vous vous souvenez. Si vous ne vous en souvenez pas, il n'y a pas de problème. Qui étaient les personnes qui travaillaient sous Takroj ? À part vous. Qui étaient les personnes qui travaillent sous Takroj ? A part de vous-même. Ta Hong. Answer. Réponse. It was Ta Hong, the deputy chief. The chief adjoint, c'était lui. The chief adjoint was the deputy chief below Takroj. As I said, they were all dying, they were all deceased. They were all deceased. Et Ta Hong est celui que vous nous avez indiqué être votre supérieur direct. C'est bien ça ? Was your direct superior ? Is that the case that he was your direct superior ? Yes, that is the case. Oui, c'est le cas. Je voudrais maintenant m'intéresser à nouveau à Tacham. Est-ce que vous l'avez vu souvent pendant la période du Kampuchea démocratique avant sa disparition ? Eu ne vois pas la face. Je n'ai jamais vu de son visage. Je n'ai jamais oisé m'approcher de Tacham. C'était plutôt une personne qui m'a demandé de construire le barrage. Je m'attelais à la tâche et je n'osais pas m'approcher de lui. Précisément, en ce qui concerne la personnalité de Tacham, d'autres personnes ont évoqué sa personnalité. Je voudrais savoir si vous connaissez un dénommé Unsom. Et pour les interprètes, pour éviter les problèmes de prononciation, ça s'écrit U-M et plus loin S-U-O-M. Est-ce que vous connaissez un certain Unsom qui, comme vous à un moment, a occupé des fonctions de chef d'unité s'occupant des bœufs et qui était originaire de la commune de Pnoms-Sampel. Je n'ai jamais entendu parler de la personne répondant au nom d'U-M-Sum. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement Isarak ? Vous avez entendu entendu parler du mouvement Isarak ? Il n'y a pas de soucis. Est-ce que le nom de Grand Périat, vous rappelle quelque chose ? Y-A-T, pour les interprètes. C'est appelé comme pour les Y-A-T, pour les interprètes. Réponse. TAYAD. TAYAD. Réponse. TAYAD. Je n'ai jamais entendu ce nom. Je voudrais voir si la déclaration d'un témoin vous rafraîchit la mémoire sur le mouvement Isarak et sur TAYAD. Il s'agit du document E3, bar 5182. Et ce témoin évoque l'arrestation de TAYAD. Et voilà ce qu'il dit. ERN en français, 00223-092. ERN en Khmer, 00197935. ERN en anglais, 00274149. Voilà ce que dit ce témoin. Il dit. « J'ai appris par Grand-Père Yat qu'à l'époque du mouvement Isarak, il avait eu un conflit avec Grand-Père Tcham. » À mon avis, la réaction du Grand-Père Tcham relevée d'une affaire de rancune personnelle, non pas de celle du Khmer Rouge. » Fin de citation. « Dans cet extrait, le témoin parle de l'arrestation de TAYAD. » Est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu parler de l'arrestation d'un certain TAYAD et de son implication dans le mouvement Isarak ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça ringe une bellique à vous ? Ça ne ringe pas une bellique à moi. Je n'ai jamais cru à la personne par le nom de TAYAD, comme je l'ai dit. Je ne sais pas à quelle TAYAD vous faites référence. Je n'insiste pas, il n'y a pas de problème. De façon plus générale, vous avez évoqué la personnalité de Tacham et sa cruauté. Est-ce que vous savez s'il lui arrivait de prendre des décisions en fonction d'intérêts personnels et non pas pour d'autres raisons ? Est-ce que vous avez entendu cela en travaillant avec lui ou par vos supérieurs ou par d'autres personnes ? Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez entendu parler de TAYAD ? Est-ce que cette peur était issue de conversations que vous aviez eues avec d'autres sur son mode de fonctionnement ? Et plus généralement, puisque vous avez parlé de sa cruauté, est-ce que vous aviez des raisons particulières de craindre sa réaction ou ses réactions de façon générale ? Est-ce que vous avez entendu dire qu'il avait tué quelques-uns de nos autres personnes, c'est pourquoi je ne l'ai pas regardé par le visage des rectements, nous ne l'a pas passé à propos de ce que vous avez parlé ? Et par qui avez-vous entendu ces propos ? Qui vous ont rapporté ces morts qui seraient à l'origine des décisions de Tacham ? Deaths backstemmed from decisions taken by Tacham ? Answer ! It was a rumor from one another, and as I said, I did not dare look at his face directly and approach him. I would only focus on my work at the damn site. Je remercie, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Thank you. I have no further questions for the witness, Mr. President. Thank you, Mr. Promsarun. The hearing of your testimony as a witness has come to a conclusion now. And your testimony will contribute to the truth in this case. You may be accused and return to any destination or any places you wish to go. I wish you good health, good luck and prosperity in your life. Court officer, please work with the Western Unit to send Mr. Promsarun back to his residence or to any destination he wishes to go. And you are also instructed to invite to CCW 949 into the witness stand before the chamber. CCW 949. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Si vous voulez simplement le dire, je pourrais la répéter. Je vous demande également de faire attention de ne rien inventer, de simplement dire ce que vous savez. Si vous ne savez pas quelque chose, simplement dites que vous ne le savez pas. Alors tout d'abord, après avril 1975, pouvez-vous nous dire à quelle unité vous avez été affecté durant le régime du Kampuchea démocratique ? J'étais dans une unité mobile dans un village, mais pas dans la communauté. Je travaillais dans les vizières à l'époque et dans les sections économiques qui s'occupaient de l'économie. Et dans quel village, quelle commune et quel district se situait où travaillait cette unité mobile ? C'était dans le village de Chien, commune de Svans, Sangvary. Merci, vous avez également dit, je l'ai entendu en Khmer, le district de Tchikren. Je ne l'ai pas eu en traduction française. Quel âge aviez-vous en 1975 ? Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez 64 ans. En 1975, à cette époque-là, quand vous avez commencé à travailler dans cette unité mobile, quel âge à peu près aviez-vous ? J'avais environ 28 ans. Est-ce que vous savez dans quel secteur se trouvait le district de Tchikren à l'époque ? Non, je ne sais pas quel secteur Tchikren était attaché. Mais je me souviens que c'était dans le district de Tchikren. Le village, c'était Yim et la commune, c'était Saboy. Très bien. Lorsque vous habitiez à Yim, dans ce village, pouvez-vous nous dire où vous avez dormi avec votre unité mobile ? Non, il n'y avait pas d'unité mobile dans la commune. Mais il y avait une unité mobile au niveau de la coopérative. Moi, j'étais un villageois ordinaire dans la coopérative, dans le village de Yim. D'accord. Est-ce que vous avez jamais dormi dans la pagode de Xa, dans ce village de Yim ? Le village, dans lequel j'habitais, était à côté de la pagode de Xa et environ 150 mètres de la pagode de Xa. Mais on connaissait la région comme le village de Yim, dans la commune de Tchikren, province de Tchikren, province de Tchikren. À quoi servait cette pagode de Xa à l'époque, entre 75 et 79 ? Est-ce qu'il y avait encore des moines ou des célébrations religieuses sur place ? Non, ils n'avaient pas de moines et on utilisait la pagode pour relever des animaux ou décortiqués. La structure du temple demeurait, mais les résidents et les statuts du Bouddha ont tous été détruits. Cette année-là, on a démoli le temple principal, ainsi que la plupart des structures à l'intérieur de la pagoda ont été détruites. Seule la structure de la résidence des moines demeure. Merci. Je vais revenir à cette structure et à l'emplacement de cette pagode un peu plus tard. Je vais vous demander de répondre précisément aux questions que je pose. Dans votre unité de coopérative, est-ce que vous avez connu un dénommé « Sung » ou « Sin Sung » à l'époque ? « Sin Sung » « Oui, je le connais. » Un coup d'œil pour vous voir l'exécution qui s'est déroulée devant nous. Le président interrompt. Monsieur le témoin, veuillez vous en tenir à la question que vous avez posée. On se demande si vous connaissez cette personne, oui ou non, cette réponse suffira. Oui, c'est exactement ça. Je vais revenir aux exécutions, ne vous inquiétez pas. Est-ce que « Sin Sung » travaillait dans les mêmes unités que vous ? Et pouvez-vous nous dire à peu près l'âge qu'il avait en 1975 ? Il était plus jeune que moi. J'étais déjà adolescent. Lui, il était plus jeune que moi. Vous aviez dit que vous aviez 28 ans. J'entends la traduction. On me dit que vous étiez adolescent. Est-ce que vous étiez déjà adulte si vous aviez environ 28 ans comme vous nous l'avez dit tout à l'heure ? Oui, j'étais plus jeune. J'étais plus vieux que « Sin Sung ». Malgré la différence d'âge, est-ce que vous étiez à une époque ? Est-ce que vous étiez amoureux ? Vous étiez amoureux ? Vous étiez amoureux ? Oui, nous étions amoureux. J'étais amoureux partout ensemble et j'ai travaillé avec lui aussi. Alors j'ai des questions qui ne sont pas encore sur ce qui s'est passé à la Pagode 2. Les exécutions dont vous avez parlé, mais ce sont des questions qui portent sur la présentation. ou non des personnes d'origine vietnamienne dans cette région-là. Est-ce que les gens du peuple nouveau, tout d'abord, se sont installés dans les villages de la commune de Saint-Voeuf après le 17 avril 1975 ? Oui, il y avait des gens du peuple nouveau dans la région à l'époque. Il y en avait. Il y avait des personnes du peuple nouveau. On va revenir sur ces noms également. Est-ce qu'il y avait des Vietnamiens ou des personnes, d'ethnies vietnamiennes, qui faisaient partie de ces gens, qui se sont installés dans la commune de Sang Voi ? Oui, il y avait des Vietnamiens qui vivaient dans la région. Il y avait une famille vietnamienne de Tha Côte. Et Diema, ils avaient une petite fille qui s'appelle Chanta. Et ils ont tous été emmenés et tués à la pagode de Tha Côte. Et on leur a retiré la vésicule billière. Bien, vous allez plus vite que mes questions. Est-ce qu'il y avait à part cette famille-là d'autres Vietnamiens que vous avez connus dans ce village ou dans d'autres villages que la commune de Sang Voi ? Je ne connaissais pas d'autres familles. Il y avait deux familles dont j'ai déjà parlé. Vous avez parlé de la famille de Tha Côte et de Diema et de leur petite fille Chanta. Comment saviez-vous qu'il s'agissait d'une famille d'ethnies vietnamiennes ? Je le savais car les anciens du village savaient tous qu'ils étaient Vietnamiens. Tout le monde le savait. 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 Parce qu'ils les avaient habité là-bas pendant de nombreuses années. C'est-à-dire depuis des anciens régimes. Depuis l'ancien régime. D'accord. Donc, cette famille-là ne faisait pas partie des gens qui s'étaient déplacés en 75 pour s'installer dans le village. Cette famille-là était là avant 1975. C'est ça que je comprends. Oui, oui, c'est exact. Ils les habitaient depuis bien avant 1975. Par la suite, ils ont été arrêtés et exécutés. Tous. C'est très triste qu'ils aient été tués car ils vivaient au Cambodge depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi ils ont été arrêtés et tués. Le Président, le Président, je vais vous rappeler une fois de suite de vous en tenir au sujet évoqué dans la question. Il y aura beaucoup d'autres questions qui vous seront posées par la suite. Vous allez être ici pour tout le reste de la journée et peut-être même une demi-journée demain. Pour éviter de vous fatiguer, veuillez vous limiter aux questions qui vous sont posées. Donnez-nous des réponses par la suite de vos questions. Merci. Vous aviez dit tout à l'heure que, en réalité, tout le monde savait qu'il s'agissait d'une famille vietnamienne. Est-ce que les grands-parents Kut et Ma parlaient la langue Khmer avec un accent vietnamien ? Est-ce que vous avez pu leur parler ? Oui, ils parlaient bien le Khmer. Car ils vivent au Cambodge depuis très longtemps. Depuis mon enfance, j'ai commencé à les connaître. C'était des bonnes personnes qui n'ont jamais causé de problèmes avec les villageois ou dans la commune. Ils étaient généreux. Et ça, c'est mon expérience personnelle, car je les ai connues depuis que j'ai grandi là-bas. Vous parlez de votre enfance. Est-ce que vous avez vraiment été en contact avec eux depuis l'enfance ? Est-ce que vous avez grandi dans un autre village, ou moins que Ying, dans la commune Sangvoy commune ? Ils vivaient dans le village de Ksach. Mais ce village de Ksach était aussi connu sous le nom du village de Yin. Car ils étaient à côté de la pagode de Ksach. Il y avait aussi un temple vietnamien qui n'était pas loin de la pagode de Ksach. Mais ce temple a disparu. La structure demeurait sur la colline, mais le temple vietnamien est disparu. Moi, je vivais dans la commune de Bang Malé pendant de nombreuses années. Donc vous parlez d'un temple vietnamien. S'il y avait un temple vietnamien, est-ce que cela veut dire qu'il y avait de nombreux vietnamiens qui étaient installés dans la région ? Et qui se rendaient à ce temple avant 1975 ? Il y avait de nombreux vietnamiens qui vivaient là à ce moment-là. Mais à la suite, je l'ai vu que la famille de Takut et Yéma et leur petite fille Chamtha. Et c'est ce que j'ai vu. Et qu'est-il arrivé alors à ces nombreuses familles vietnamiennes ? Est-ce que vous avez entendu à un moment donné, après 1975, que ces familles auraient quitté le Cambodge, ou auraient été forcées de quitter le Cambodge ? J'ai simplement entendu des gens en parler. Et je ne savais pas si toutes ces familles étaient parties. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il restait une seule famille. C'était Takut et Yéma et leur petite fille Chamtha. Et tous les autres étaient parties. Est-ce que durant le régime du Cambodge démocratique, en 1977 ou 1978, est-ce que vous avez su si les chefs de villages ou de communes cherchaient à identifier les personnes d'ethnies vietnamiennes dans la région ? Je ne savais pas ce qu'il se passait sur le terrain. Je ne savais pas ce qu'il se passait sur le terrain. J'ai vu que je n'ai pas peur que j'ai été fait et sa vie. Je ne savais pas que je n'ai pas peur que je n'ai pas pu faire. Je me suis dit que je n'ai pas peur de le travail de des troubles et de tous les gens. Merci, M. le Président. Avant de la fin, j'ai une requête concernant cette personnelle. Je me suis espérée si vous pouvez vous m'envoyer à lui donner une partie de ses identifiations. Je vous remercie parce que dans son procédé verbal de l'émission, il s'est dit qu'il est née en janvier 9 de janvier 1958. Later, quand nous allons examiner sa vie, sa vie et sa capacité de calculer sera un problème. Il s'est dit qu'il était 64 ans maintenant, ce qui aurait été née en 1951, ce qui aurait été née en 1947. Il s'est dit qu'il aurait été née en 1958, donc je pense qu'il serait bénéficiaire à tous les partis de voir une copie de sa carte d'identité. Viteur, avez-vous votre I.D. sur vous ? Maintenant ? Oui, je l'ai. Je l'ai avec moi. Oui, j'ai ce document sur moi. Je ne peux pas me souvenir de tout. Je n'arrive pas à vous souvenir. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Vous aurez à la fournir après la pause. Veillez à bien avoir ce document sur vous. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Je pense que vous avez obtenu réponse à votre inquiet. Je l'ai avec moi. Je ne vais vous en mettre la parole à 10h30. Je l'ai avec moi. Je l'ai oublié. Je l'ai avec moi. Merci.